La chute de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, qui a gouverné le pays pour presque deux décennies, un certain 2 avril 2019 fait encore parler d'elle. Un documentaire inédit y a été consacré par la chaîne française France 5. La diffusion de ce reportage de 90 minutes aura lieu le 28 mars en cours, soit à seulement quelques jours du deuxième anniversaire de la chute Bouteflika, le 2 avril 2019, après près de deux décennies de règne. Intitulé « C'était écrit la démission de Bouteflika », le reportage retraçant les 20 ans de règne de Bouteflika est écrit par le journaliste Karim Rissouli et le reporter Benoît Achomon, qui en est également le réalisateur. Le documentaire en question est issu de la collection « C'était écrit », qui décrypte essentiellement l'histoire immédiate et des enquêtes sur l'actualité récente, française ou internationale. Il s'agit d'une analyse des 20 ans de règne sans partage selon des éléments rapportés ce mardi par le quotidien national et l'Ouatan, le documentaire débute avec des images de la révolution populaire Iraque qui a, en quelque sorte, poussé Bouteflika, ou du moins les tenants du pouvoir de l'époque, à se résigner à la démission. Les images se focalisent ainsi sur les slogans hostiles au régime et appelant à la démission du Président. Ensuite, le réalisateur enchaîne, sans surprise aucune, avec les images du Président déchu en gelabat et dans un fauteuil roulant, pendant qu'il remet officiellement sa démission au Président du Conseil constitutionnel. Ensuite, le focus est dirigé vers des images de l'historique meeting électoral de la Coupole glorifiant le fameux cadre du Président. C'est ainsi que le reportage débute pour ensuite attaquer le vif du sujet avec des séquences de témoignages de plusieurs personnalités constituées principalement de journalistes, d'hommes politiques, de militants ou encore d'universitaires. Selon le communiqué de presse de France Télévisions annonçant la diffusion du documentaire le dimanche 28 mars, Les intervenants sont entre autres, Sid Ahmed Ghazali, en sa qualité de Premier ministre entre 1991-1992, Milou Brahimi, avocat de Saïd Bouteflika, Soufiane Jilali, président du parti Gilles Jadid, Mohamed Hadjadid, poète et militant. Au terme d'une journée de mobilisation des militants du Irak, les six manifestants arrêtés vendredi 26 mars à Alger et laissés en garde à vue, ont été remis en liberté ce dimanche 28 mars, selon le CNLD. Il s'agit de l'étudiante Abdel Noura Aït Saïd, Youssef Abdel Samli, Belamidi Lamouri, Mohamed Hadjadid, Hamza Boulaïa et Nabil Boussukine. Ce dernier a été libéré avec une convocation pour citation directe. Son procès est programmé pour le 28 avril, selon le CNLD qui précise qu'il est accusé d'attroupement non armé et de désobéissance aux forces de police. Les six manifestants étaient en garde à vue dans un commissariat d'Alger depuis leur interpellation au cours de la marche du 106e vendredi dans la capitale. Ce dimanche 28 mars, ils ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmed. Ce dernier les a renvoyés devant le juge d'instruction près la même juridiction. Les trois premiers à avoir été entendus ont été remis en liberté. Selon le Comité National pour la Libération des Détenus, CNLD, Abdel Noura Aït Saïd a été placé sous contrôle judiciaire. La même source ne donne aucune précision concernant les deux autres manifestants libérés. Des dizaines de citoyens se sont rassemblés depuis la matinée devant l'enceinte du tribunal, à la rue Abdel Noura Aït Saïd, pour apporter leur soutien aux six manifestants interpellés. Simultanément, des étudiants de l'université de Bab-et-Zouar ont exprimé leur solidarité avec leur camarade Abdel Noura Aït Saïd en refusant de passer les examens. Aït Saïd, animateur des marches étudiantines du mardi. Avaient été interpellés une première fois le 23 février lors d'une marche des étudiants. Ses proches étaient restés sans nouvelles de lui jusqu'à sa remise en liberté tard dans la soirée. Ce dimanche, à l'occasion de la présentation des six manifestants devant le juge d'instruction, Nourodine Meli Kéchi, le physicien algérien de la NASA, a apporté son soutien aux détenus du Irak. Entière solidarité avec tous les détenus. La fuite en avant, l'injustice ne sont pas une option de sortie de crise. Écoutez les voix de la sagesse. Sylmia, a décrit le célèbre physicien sur son compte Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada